Musique Bienvenue à toutes et à tous Je suis Marius, j'espère que vous allez bien Les univers cinématographiques partagés sont très populaires à Hollywood En effet, les fans adorent connecter plusieurs films entre eux C'est bien connu, n'est-ce pas ? Mais dans le cas qui va suivre, ça va vous sembler totalement absurde Et ça peut se comprendre, hein ? Cela concerne deux personnages qui semblent de base être des opposés total Mary Poppins et Gripsou le clown dans ça Cette sombre théorie de fans trouvée sur Reddit, si je dis pas de conneries Nous montre que Gripsou et Mary Poppins partagent une quantité étrange de similitudes Des similitudes qui nous montrent qu'ils sont beaucoup plus connectés qu'on ne le pense En effet, d'après cette théorie, les deux personnages feraient partie de la même espèce extraterrestre Ça semble complètement ridicule Quand on t'entend parler de ça la première fois, tu te dis Mais what the fuck, c'est n'importe quoi Qui a trouvé cette théorie, quoi ? J'étais exactement pareil au tout début Mais les preuves fournies sont, étrangement, assez convaincantes Le roman de Stephen King, ça, a eu droit à une première adaptation cinématographique en 1990 Mais a eu aussi droit à son remake en 2017 Ainsi qu'à sa suite, sorti en 2019 Mettant en vedette l'un des méchants les plus emblématiques du cinéma Ce film met en avant un groupe d'enfants Terrorisés par un clown tueur et métamorphe nommé Gripsou Il est plus tard révélé que ce dernier doit se nourrir de chair et de peur pour survivre Et d'un autre côté, il y a Mary Poppins, classique de 1964 Mettant en avant une nounou magique Ainsi que sa suite, sorti en 2018 Le retour de Mary Poppins Dans le film original Mary Poppins contribue non seulement à améliorer le comportement des enfants Mais aide aussi la famille Banks à se reconnecter Cependant, alors que Mary Poppins semble douce et innocente Une théorie assez sombre prouverait le contraire Ça et le retour de Mary Poppins S'ouvre tous les deux avec le personnage surnaturel Qui attire un enfant avec un jouet en papier Un bateau pour Gripsou et un cerf-volant pour Mary Poppins A noter que les deux enfants en question s'appellent Les deux personnages qui semblent avoir oublié ou qui se souviennent mal de leur temps passé aux côtés des deux personnages Les enfants Banks se souviennent de Mary Poppins uniquement comme une nounou sans aucun pouvoir magique Alors que le club des ratés ont pratiquement oublié leur enfance Donc là encore ça fait une autre connexion Au final, l'objectif de Gripsou est de remplir les enfants de peur Et Mary Poppins veut les remplir de joie Les deux prévoyant de partir une fois leur objectif atteint Bien qu'il s'agisse de quelques similitudes étranges La théorie s'approfondit en expliquant pourquoi ils seraient de la même espèce Dans sa chapitre 2, Gripsou revient se régaler de peur des enfants Pour survenir à ses besoins après 27 ans d'hibernation En partant du principe que Mary Poppins a les mêmes besoins d'émotions des enfants Elle revient après 25 ans dans la suite Le retour de Mary Poppins De plus, les deux ont des pouvoirs surnaturels Certains étant assez identiques Par exemple, chacun a la capacité de créer une réflexion vivante Qui fonctionne séparément d'eux-mêmes Mais aussi, ils peuvent tous les deux créer de la lumière Mary Poppins, dans le retour de Mary Poppins Crée toute une flotte de lampes Dans la chanson Lumino Magique Fantastique Ces noms de chansons sont très compliqués, je sais Et bien en fait, ces lampes se révèlent être une création Lorsque Michael, le père des trois enfants Regarde par la fenêtre et ne voit que Mary Poppins et les enfants Ils ne voient pas ce qui se passe quoi Voilà Et on a Gripsou qui crée une source de lumière Appelée Lumière Morte Il partage également des similitudes dans leur comportement Mary Poppins est connue pour son chant et sa danse Pour apporter de la joie aux enfants Et il en est de même pour Gripsou Qui se présente quand même comme Gripsou le clown dansant On le voit danser dans les deux films Il utilise ça comme une tactique de peur Mais il le fait A la fin de Mary Poppins Cette dernière s'envole évidemment Et Gripsou on sait qu'il vole grâce à ses ballons Et en parlant de ballons Et bien à la fin du retour de Mary Poppins On a tous les personnages qui partent dans les airs avec des ballons Et encore une fois ça nous évoque Gripsou Qui se fait plusieurs fois dans les films Ballons rouges Bon ils ne sont pas que rouges dans l'univers de Mary Poppins Mais vous avez saisi le concept Les ballons de toute façon Et la connexion ultime Enfin bref Ça fait quand même pas mal de similitudes quand on y réfléchit Avec cette théorie il est tout à fait crédible Que Mary Poppins et Gripsou Soient bel et bien de la même espèce Sauf que l'une tire son pouvoir du bien Et l'autre du mal Donc oui quand j'ai entendu parler de cette théorie la première fois J'ai trouvé ça totalement ridicule quoi Vraiment Mais j'ai fait mes recherches Et je dois vous avouer que cette théorie est assez pertinente La similitude entre les deux personnages Est vraiment flagrante et troublante Je peux même vous dire que c'est devenu l'une de mes théories préférées Je suis un peu comme tout le monde C'est à dire créer des liens entre plusieurs films Mais quand ça vire à l'absurde Je m'arrête là Je vais pas plus loin Mais quand il y a vraiment des liens évidents Bah là c'est troublant Tu réfléchis autrement Et puis t'essayes de trouver davantage de liens Pour voir si ça se tient à 100% Rien ne se tient jamais à 100% C'est vrai mais bon J'ai envie J'ose croire à cette théorie Alors n'hésitez pas à me donner votre avis dessus Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que d'après vous Ces personnages Et leurs univers sont liés ? Est-ce que Gripsu et Mary Poppins Font partie de la même espèce extraterrestre ? Est-ce que leurs deux univers sont connectés ? A vous de m'en faire part dans les commentaires les amis Et j'ai hâte d'en discuter avec vous Et sachez que je ferai d'autres théories sur Mary Poppins Dans le futur Et de même pour ça du coup Donc les amis vous pouvez laisser un pouce bleu Un commentaire Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord Et le plus important Abonnez-vous à cette chaîne Ainsi qu'à ma chaîne secondaire Pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada